Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un projet qui sera en deux parties. Donc en fait, le projet vient du Design Space. C'est un livre porte-carte cadeau que je vais légèrement transformer pour un autre projet. Donc ce ne sera pas du tout pour offrir une carte cadeau, mais ce sera pour y stocker des cartes, des doudous astros de Doudouland de la collection Shown Flower. Voilà. Je vais vous montrer du coup le projet initial qui m'a inspiré ce projet-là, mais vous allez voir que le résultat final n'a rien à voir avec le projet initial. C'est le projet d'Alice. Donc en fait, elle a fait un étui à cartes et à l'intérieur de cet étui, elle a mis des cartes avec la collection des Astros Doudouland de chez Shown Flower. Un peu comme elle parlait, elle, de Cartomancy sous son réel. Voilà. Donc je vous laisse le petit réel. Alors j'ai demandé à Annelise si elle était d'accord pour que je partage son réel. Je ne me permettrais pas de le faire si je ne lui avais pas demandé avant. Voilà. Donc elle était d'accord. Et donc voilà, je voulais vous montrer mon inspiration de base pour la création de ce projet-là. Donc ça va être en deux parties pour l'étui, pour la boîte. Et puis le reste, ça viendra petit à petit. On fera les cartes ensemble. Alors, donc ce projet-là, c'est un projet du Design Space que je vous ai dit. Je vais légèrement le modifier parce que je vais y apporter quelques modifications. Mais en soi, la structure restera la même. Je n'ai pas besoin du coup de cet élément-là qui est pour la carte cadeau. Et puis je vais également enlever, voilà, ce petit élément-là qui est une sorte de marque-page, je suppose. Mais voilà, moi, je ne vois pas l'intérêt de le laisser. En tout cas, je n'en avais pas envie. Et donc voilà, on va cliquer du coup sur personnaliser. J'ai d'abord un peu zioté les instructions. Mais en soi, vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué à la création de cette boîte. Voilà, et du coup, je vais sélectionner... Enfin non, avant, je vais dégrouper l'ensemble puisque tout était, voilà, tout était groupé. Ça, c'est normalement la porte, le porte-carte, enfin la carte et puis le porte-carte. Donc je vais grouper et cacher les éléments. Je vais, voilà, je cache puis je mets tout en bas. Comme ça, ça ne me dérange pas. Et puis j'ai également caché l'élément marque-page. Je préfère les cacher parce que je me dis, on ne sait jamais si je regarde, entre guillemets, mon choix, je pourrais toujours le faire réapparaître. Voilà, après, c'est ma façon de faire. Des fois, je supprime, mais c'est vrai que la plupart du temps, dans le doute, je cache. Je suis en train de changer les couleurs puisque je sais très bien que je vais avoir envie... Enfin, j'ai envie que mon livre soit... Enfin, la couverture de mon livre soit en vert et que l'intérieur de mon livre soit en rose. Il y a un petit carré décoratif qui est en rose au moment de la création, enfin au moment de découper. Je vous avoue que... Enfin, voilà, j'étais pas 100% sûre de le laisser, mais je me suis dit dans le doute, je vais le découper au cas où ça pourrait me servir, etc. Et on verra au moment de faire la décoration. Est-ce que je le garde ? Est-ce que je le garde pas ? J'hésitais même à utiliser les papiers décorés de la collection. Là, je suis en train de faire réapparaître parce que je l'avais caché, mais du coup, ce qui est normalement la carte cadeau. Et du coup, je me suis dit que j'allais m'en servir pour réaliser une base. Et en fait, je suis en train légèrement de l'agrandir en tirant sur les petits carrés blancs parce que du coup, ça va être ma taille de carte. Par contre, j'agrandis... Voilà, là, je suis en train d'agrandir le projet tout simplement parce que je veux... Voilà, là, je contrôle. Ma carte fait un peu moins de 10 cm et je voudrais au moins qu'elle fasse 10 cm en hauteur. Donc, je fais en sorte que ça fasse à peu près 10 cm en prenant bien sûr la totalité du projet parce que si je fais tout séparément, ça risque de bousiller tout. Voilà, donc là, je suis en train d'enregistrer mon projet. Je l'appelle Astro puisque ça va être là où je vais ranger mes cartes d'astrologie. Et puis, on va commencer la découpe. Donc, je clique sur Créer. Le carré... Voilà, mon tapis gris, normalement, c'est ma carte de découpe. Je verrai ça plus tard. Je le ferai dans un deuxième temps. Dans un premier temps, du coup, je m'occupe du tapis 2 et 3 qui est, du coup, vraiment la structure pour ranger mes cartes. Les cartes, je m'en occuperai un petit peu après. Vous verrez ça dans la vidéo. Je... Je clique sur Continuer. Et puis, je choisis papier cartonné moyen 216 grammes pour le réglage de découpe. Pour l'avoir testé à plusieurs reprises, je trouve que c'est le réglage top pour... En tout cas, pour ce style de papier. Je vais en parler tout de suite après. Vous voyez, là, on le voit déjà qu'il y a les traces de rainurage. Et en fait, ça, c'est du papier de chez Craftly. Donc, je vais vous faire une petite incrustation, voilà, pour vous montrer que ce papier-là, en tout cas, il fonctionne très bien avec ce réglage-là. Et comme ça, au moins, les traits de rainurage, on les voit bien également. Donc, voilà, là, je suis en train d'installer ma roue de rainur numéro 1 pour, donc, le papier rose. Et du coup, avec le réglage papier cartonné 216 grammes, je trouve que ça marche super bien. C'est vrai que je trouve que c'est un retour qu'on me fait souvent, ou même que je vois souvent sur le groupe Je Crée, Je Cut. Eh bien, il y a souvent ce problème-là, les gens qui disent que les traits de rainurage ne se voient pas assez. Eh bien, c'est tout simplement parce que le réglage n'est pas bon. Et c'est souvent le plus difficile à faire, c'est-à-dire trouver le bon réglage par rapport au papier choisi. Donc, voilà, là, je suis en train de changer ma lame, puisque le Design Space m'indique que je peux passer à la pointe fine. Et donc, on va couper, voilà, les derniers éléments. Et on va se retrouver sur mon plan de travail pour le reste. Alors, j'ai tous mes éléments découpés. Je ne suis pas encore sûre, comme je vous ai dit, au niveau de la couverture, au moment où je suis en train de le faire. Du moins, je n'étais pas très sûre de ce que je faisais. Mais ce n'est pas grave. Là, je vous montre que, encore une fois, les tracés de rainage sont bien visibles. Par contre, je les marque un peu plus avec mon pli-wire, voilà. C'est important de faire cette étape parce que, si vous ne le faites pas et que vous passez tout de suite, par exemple, au collage, vous risquez d'avoir des difficultés et, du coup, des ratés. Au final, ce petit projet, je le trouve super sympa parce qu'il est quand même assez rapide à réaliser. Alors, vous allez voir, j'ai fait deux parties en disant que ça allait être trop long. Mais, en fait, le montage de la boîte est très, très rapide. Par contre, moi, j'ai mis beaucoup plus de temps à la décorer, mais parce que j'ai décidé de faire de l'aquarelle, etc. Donc, vous verrez ça en deuxième partie de vidéo. Je vais essayer de faire la publication de manière rapprochée pour que vous n'attendiez pas trop. Mais, voilà, je ne voulais pas que ce soit trop long parce que, voilà, souvent, on vous décrochait avant. Donc, je préfère que mes vidéos ne soient pas trop longues. Et encore. Alors, au niveau du collage, j'ai utilisé du double face et de la colle bloc. Donc, j'associe les deux, tout simplement parce que si je ne faisais que du, comment on appelle ça, du double face, eh bien, il faut être sûr de ne pas se louper dans la position de son papier. Par exemple, si je ne place pas assez bien mon papier et que ça ne forme pas bien un joli angle droit, etc. Eh bien, c'est fichu, soit en voulant décoller, je déchire tout et il faut tout recommencer. Donc, je mets un petit peu de colle bloc pour avoir un petit jeu de, un petit timing, un petit, voilà, le temps de positionner correctement mon papier. Eh bien, j'ai le temps et du coup, je suis sûre que c'est bien fait. Donc, la technique, ce n'est pas la première fois que je la teste et que je la vois également. Eh bien, franchement, moi, je, voilà, je la prouve, je la trouve pas mal du tout. Ça ne sert à rien de mettre 3 tonnes de colle, juste un petit, voilà, un petit peu de colle, ça suffit. Ça ne sert à rien non plus que ce soit uniforme puisque le papier collant viendra un petit peu en, comment, en renfort, en aide, une fois que ce sera, une fois que ce sera, que ce sera sec, voilà. Alors, me voici maintenant à assembler le tout et pour ça, là, j'étais en train de réfléchir un petit peu à comment j'allais procéder et pour moi, la meilleure façon de faire, c'est d'abord, donc là, je suis en train de vérifier que le tout s'emboîte bien déjà pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de bêtises, mais tout va bien. Et donc, pour moi, le plus simple et le plus, pas le plus facile, mais le moins risqué au niveau placement, etc., c'est justement de commencer par la boîte du fond. Je mets des doubles faces tout autour. Alors ça, cette technique-là, j'utilisais aussi en relure, le fait de mettre du double face vraiment sur les bords de la boîte et puis venir après en coller le reste de la boîte, c'est vraiment, c'est une technique, en tout cas, qu'on faisait en relure et je suis sûre que c'est une technique qu'on fait également en cartonnage. Là, j'ai mis un peu de la colle bloc un petit peu, voilà, de manière pas du tout uniforme. J'aurais pu le faire également à la taquiglou, ça marchait également. Voilà, j'appuie bien au fond, je prends, voilà, je prends le temps d'appuyer correctement. Donc là, c'est en accéléré, donc forcément, ça va plus vite. Et là, je fais exactement la même chose avec le haut de ma boîte, la même technique, c'est-à-dire que je viens mettre quelques doubles faces pour être sûre que ça colle assez. J'en ai mis un au milieu, là, cette fois-ci, pourquoi ? C'était pas nécessaire, en tout cas. J'aurais pu l'éviter, mais je pense que j'étais... Des fois, je suis lancée dans mon action et on m'arrête plus, entre guillemets. Voilà, donc là, je vais prendre le haut de ma boîte, je mets de la colle comme pour le fond. Et puis, voilà, je mets quelques points de colle et je viens, je place, voilà, j'enfile ma boîte comme elle doit être parfaitement sur la boîte du fond. Et je vais venir refermer, alors tout doucement, voilà, je viens et je place. Grâce à la colle, j'ai un petit temps pour bien ajuster et puis là, j'appuie. Je vais bien entendu attendre que ça sèche avant de la réouvrir. En attendant, je passe donc à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, je suis en train de faire douze cartes pour les signes astrologiques, pour mes créations avec les doudous astros de Shoe and Flower. Et donc, je découpe là du papier, du papier aquarelle, mais c'est du 320 grammes, si ma mémoire est bonne, ou du 312, je ne sais plus. Enfin, en gros, c'est plus de 300 grammes et du coup, j'ai dû créer un réglage spécifique. J'ai dû créer le réglage moi-même parce que j'ai, voilà, je n'ai pas trouvé le bon réglage, je n'avais pas envie de perdre trop de temps non plus. Je me suis basée sur le 300 grammes, j'ai fait un peu plus fort, j'ai fait, je crois, un passage de plus et puis c'était bon, c'était réussi et donc, bon, en même temps, ça fait longtemps que je l'ai créé, ce réglage-là, mais c'est un réglage spécifique. Si votre papier aquarelle fait 300 grammes ou moins, il faudra ajuster, bien évidemment, ce réglage. Voilà, donc j'ai mes petites cartes, au cas où, si vraiment j'ai des loupées, je peux largement en redécouper, c'est ça l'avantage quand on crée un projet avec le Design Space et qu'on peut facilement relancer une découpe si besoin quand il y a un loupé, etc. Voilà, donc la boîte est faite, je vais bien entendu la décorer et ça, bon, ça sera principalement dans la deuxième partie de cette vidéo. Et donc, avant de vous quitter, je vous montre que je suis en train de faire de l'aquarelle avec mes carandaches Neocolor 2 et j'ai sélectionné les couleurs. Alors, je ne les avais pas toutes, mais j'ai sélectionné des couleurs qui venaient du nuancier proposé par Chou & Flower. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais sur leur site, quand ils sortent une collection, ils ont un nuancier de couleurs proposé. Enfin, ce n'est pas un nuancier, mais c'est une gamme, voilà, une sélection de couleurs proposée pour, par exemple, des luminances, des carandaches, des aquarelles Isaro, etc., etc. Alors, je ne me rappelle plus combien ils ont de catégories, au moins ces trois-là, sûr. Et en fait, je me suis dit, ok, je vais regarder ce que j'ai en Neocolor 2 et je vais voir si j'en avais assez. Et en fait, j'avais quand même une majorité, donc je me suis dit, c'est parfait, ça va être ma base pour la mise en couleur. Et puis, ça allait très bien, de toute façon, avec les papiers que j'avais choisis et puis les papiers de la collection. De toute façon, ça fait exprès. Donc, je frotte, mais c'est vrai que vous ne le voyez pas trop bien là, mais je frotte sur une petite assiette en céramique mes Neocolor 2 et puis je viens avec mon pinceau qui est gorgé d'eau, je viens prendre les pigments et puis je m'en sers comme de l'aquarelle. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Ça m'a pris un peu de temps, donc forcément, cette création, ça m'a pris 2, peut-être 3 après-midi, je ne me rappelle plus bien. Mais voilà, en tout cas, ça m'a... Ça m'a fait plaisir de reprendre mes Neocolor parce que c'est vrai que je ne le fais pas souvent. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour la partie numéro 2 qui est consacrée à la décoration de cette petite boîte et puis le remplissage, pardon, des cartes. Ce sera une vidéo par carte, je pense. Si ça vous plaît, en tout cas, cette petite nouvelle aventure. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio